Pour la vidange, on a besoin soit d'une clé à pipe ou en T de 13, une clé à pipe ou en T de 8 pour enlever le carter de crépine, une pince pour enlever le couvercle de crépine et une pince à circlips qui ouvre pour enlever le filtre à huile et bien sûr d'un chiffon. Après les réglages, on va passer à l'entretien régulier de la moto. On va attaquer par la vidange. Bien sûr, on a fait chauffer la moto avant pour que l'huile s'écoule plus librement. Sur cette moto-là, on a une vis de vidange, deux crépines et un filtre à huile. A savoir que sur une moto de crosse, on va faire la vidange toutes les 10 heures en moyenne et sur une moto d'enduro, toutes les 15 heures. Sur un, deux temps, on n'a pas de filtre à huile, donc on a juste besoin de changer l'huile et de nettoyer son bouchon aimanté. Sur le cas de temps, il y a le filtre à huile en plus, donc c'est un petit peu plus compliqué. Pour la vidange, on desserre, on récupère. Donc la vis de vidange, son joueur en cuivre. La vis de vidange sur celle-ci, elle est aimantée. Donc pour récupérer les résidus, on va essuyer bien proprement. On a une crépine qui est ici, on peut l'enlever aussi en même temps. Donc c'est pas très simple de l'attraper comme ça. Je conseille de prendre une pince à circlips qui s'ouvre. Et on attrape la crépine. On va bien sûr nettoyer. Le mieux, c'est de prendre un détergent pour bien le nettoyer comme il faut et enlever les résidus. Il n'y a rien en fait sur les tamis. On a une autre crépine qui se trouve dessous. Pareil, même système, on la nettoie avec un détergent. Le filtre à huile, donc c'est les têtes des huites. On met son bac comme il faut. On prend une pince pour enlever le petit carter. Bien attention à remettre le petit joint qui est autour. Donc soit on le remplace, soit on le remet, mais on le graissante. On utilise la même pince à circlips qui s'ouvre pour enlever le filtre à huile. Et on laisse le tout s'écouler pendant bien 20 minutes minimum. Donc une fois les 20 minutes écoulées, on remet le bouchon de vidange qui est propre. L'aimant est propre. Le joint est en bon état, on peut le remettre. On le remet sur la moto. On remet la première crépine, pareil, elle est propre. On la remet bien, elle a un logement. On remet le petit carter. La deuxième crépine qui va en dessous, pareil, elle est propre. On bloque. Le mieux pour le filtre à huile, c'est de l'imbiber, de le remplir d'huile directement. Donc là, j'ai sorti un litre d'huile, il ira un litre cinq. Je prends le litre. Je remplis le filtre. Je remets le filtre à huile. Le couvercle, je remplace le joint. Le nouveau joint, je le tremble dans l'huile. Hop là, comme ça, il est graissé. Je le remets dessus. Je le remets dans son logement. J'appuie bien et il vient se clipser avant de remettre les deux vis. Une fois que les deux vis y sont, on bloque gentiment. Pour la remise en place de l'huile neuve, le mieux, c'est de se reporter à son manuel d'utilisateur, de regarder la quantité prescrite par le constructeur et de remettre exactement la même. Dans ce cas-là, c'est un litre cinq. On fait tourner la moto après avoir mis le litre cinq. Et on vérifie qu'on soit bien sur l'œilleton à mi-œilleton.